Les mystères de l'été Pierre Billard vous présente en nouvelle diffusion Vocalise, film radiophonique de Fred Cassac avec Robert Murzot, Régine Blesse, Pierre Delbon, André Vard, Marie-Jeanne Gardien Georgette, quand vous aurez fini d'occuper la salle de bain, je pourrai peut-être prendre mon bain Monsieur, je viens déjà qu'une fois par semaine, si je ne fais pas la salle de bain à fond Vous la ferez quand j'aurai pris mon bain Mais vous n'êtes pas pressé, puisque samedi vous n'allez pas travailler Moi je pars de ce principe que quand on... Et moi je pars du principe qu'une femme de ménage n'a pas à raisonner et que la fortune est à ceux qui se lèvent tôt Je me lève à 5h du matin depuis le jour de ma naissance, ça ne m'a jamais enrichi Vous attendez quelqu'un de si bonne heure ? Personne Mais ça ne vous empêche pas d'aller ouvrir Monsieur le poire est là Oui mais il n'a pas pris son bain Il le prendra plus tard Chère Monsieur Gros Dieu, vous ici un samedi matin ? Pardonnez ma tenue négligée mais... Je sais il est très tôt mais c'est très tôt que je devais vous voir C'est donc si urgent ? Quand nous nous sommes quittés hier soir au bureau... Quand nous nous sommes quittés hier soir au bureau je n'avais pas encore... Ahem... 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 Oui... Georgette, allez donc me faire quelques courses Tout de suite ? Immédiatement ! Qu'est-ce que je vous ramène ? Des... Du... De la sauce béchamel en tube Ça existe ? C'est très rare, cherchez partout J'en ai au moins pour une heure, on est à 500 mètres de tous les commerçants dans notre banlieue Prenez votre temps ! Quoi ? Qu'est-ce que vous attendez ? Eh bien, les clés ! Voilà ! Maintenant, filez ! Oh, ma sauce béchamel en tube, tu verras prendre une fois que je vais pas parler de ça ! Et quand nous nous sommes quittés hier soir au bureau, je n'avais pas encore vérifié le contenu du coffre Vérifié ? Oui, oui... Vérification impromptue Pas de chance, Lotoir Je vous savais pas de si gros besoin d'argent Mais il est vrai qu'une maison comme celle-ci, avec un petit jardin... Il y a pas longtemps que vous l'avez acheté, n'est-ce pas ? Mais... Ma parole, insigneriez-vous que... Trois personnes ont accès à ce coffre, le directeur, vous et moi Le directeur est à l'étranger depuis huit jours et ne rentre que la semaine prochaine Et quant à moi, je sais que j'ai rien à m'approcher Moi non plus ? Ne me rendez pas les choses plus difficiles Hum ? Je viens de passer une nuit blanche à réfléchir Alors, vous dénoncez ? Sans attendre ? Ou laissez votre chance ? Vous dénoncez traiteusement par derrière sans préavis ? Sinon, j'ai pas pu me résoudre Et j'ai décidé de vous laisser votre chance Si vous avez encore cet argent, Lotoir, remettez-le moi Mettons ça sur le compte d'un égarement passager, il en sera plus question Sinon... Sinon ? Sinon, je vais trouver la police tout de suite Vous ne feriez pas ça ? C'est une question de principe Mais personne ne vous demandait de vérifier le contenu du coffre avant le retour du patron, bon sang ! Faites comme si vous n'aviez rien vu ! Mais je ne peux pas prendre le risque d'être soupçonné plus tard de complicité Et puis j'ai une conscience, moi C'est votre dernier mot, l'argent tout de suite ou la police dans dix minutes ? Pas d'autre alternative pour vous, j'en ai peur Vous ne pourriez pas patienter, disons, quatre ou cinq jours ? N'insistez pas Vous avez l'argent, oui ou non ? Hein ? Bien sûr que je l'ai, bien sûr Mais... Qui me prouve que vous n'avez mis personne au courant ? Absolument personne Vous avez ma parole Vous auriez pu dire comme ça dans la conversation à votre femme, à un ami Je vais chez ce sacré Lotoir qui est un peu puisé dans le coffre Non, 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 je n'ai parlé de vous à personne et personne ne sait que je suis ici Vraiment ? Bon Parfait Ne bougez pas une petite seconde Je vais vous le chercher Il est dans ce tiroir Mais... Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La troisième alternative Si j'ose ainsi m'exprimer Si j'ose ainsi m'exprimer Monsieur, vous êtes là ? Mais où sont-ils pensés ? Dans le jardin peut-être ? Oh, bah monsieur Lotoir Je vous cherchais partout Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est vous Ben, je vous ai fait peur ? Peur à moi ? Pfff, quelle idée ! Tiens, vous faites du jardinage ? Oui, je... j'ai semé des pommes de terre Je mets des pommes de terre en robe de chambre pour cette saison, c'est pas ça Ça me regarde J'ai pas trouvé de sauce béchamel en tube De la quoi ? Ah oui, tant pis L'autre monsieur est parti ? Oui Vous qui disiez que la fortune est à ceux qui se lèvent tôt Lui, ça lui a plutôt coûté quelque chose de se lever de bonheur pour venir vous voir Pourquoi dites-vous ça ? Il a oublié son chapeau Le chapeau ? J'ai oublié le chapeau Encore une étourderie comme celle-là Elle est tournée, c'est lui, pas vous Je vais le lui mettre de côté et je le lui rendrai Georgette Monsieur Ne parlez de cette visite à personne, voulez-vous ? Ce monsieur a eu de gros ennuis et... Enfin bref, inutile qu'on sache qu'il est venu ici, compris ? Moi, je dis jamais rien Je pars de ce principe que la discrétion, c'est indispensable dans mon métier À faire le ménage chez l'un chez l'autre, vous vous douteriez pas de tout ce qu'on peut apprendre ? Il s'en passe des choses Des gens comme vous et moi qui ont l'air si convenables, c'est bien rare s'ils n'ont rien à cacher Vous pouvez pas vous douter, si je vous racontais, vous ne le croiriez pas Espérons que cette idiote ne parlera pas Je ne peux tout de même pas la tuer aussi Assez de bêtises pour aujourd'hui Qu'est-ce qui m'a pris ? Je risquais seulement la prison et voilà maintenant la guillotine qui me pend au nez comme une épée de Damoclès À propos, qu'est-ce qu'on attend pour abolir la peine de mort depuis le temps qu'on en parle ? Ceux qui sont pour la peine de mort, on voit bien qu'ils n'ont jamais tué personne Enfin, ne nous affolons pas Imaginons un peu la suite des événements Une disparition de Grodieux signalée, police alertée, enquête chez lui et au bureau Naturellement, on s'aperçoit qu'il y a un trou dans la caisse Déduction immédiate Grodieux est l'autour du trou, c'est pourquoi il s'est enfui Tiens, tiens, mais c'est parfait pour moi ça Ah oui, mais attention On ne peut pas se fier à la police, elle est capable de chercher la petite bête de se renseigner sur Grodieux Et que découvrira-t-elle ? Rien Il n'y a rien à découvrir sur Grodieux Antécédent parfait, honnêteté chatouilleuse, moralité irréprochable, meurt frugal, vie simple et austère Pas de grand vice ni de petite femme Rien Alors Alors, autre hypothèse de la police Et si quelqu'un d'autre avait fait ce trou dans cette caisse ? Et si l'honnête Grodieux s'en était aperçu ? Et si ce quelqu'un s'était aperçu que Grodieux s'était aperçu ? N'aurait-il pas fait disparaître Grodieux ? Qui donc, à part Grodieux, avait accès au coffre ? Son collègue, M. Letoire Et allez donc, enquête sur M. Letoire Il a toujours besoin d'argent, M. Letoire Il mène une vie au-dessus de ses moyens, M. Letoire Il joue aux courses Et lui, les petites femmes ne lui font pas peur Mais avec la tête qu'il a, elle lui coûte cher Et patati, et patata Enfin bref, on m'interroge On fouille mon jardin et je suis cuit Par conséquent, si je tiens à m'en sortir Il ne faut en aucun cas que la police puisse établir un rapport quelconque entre la disparition de Grodieux et le trou dans la caisse Et pour cela, un seul moyen Supprimer ce trou Le combler De toute urgence Mais le combler avec quoi ? J'ai tout dépensé depuis longtemps Et je suis un peu pris de court Je ne croyais pas avoir à rembourser si vite Alors... Où trouver l'argent ? J'écoutais pas exprès, vous pensez bien, c'est pas mon genre Mais elle téléphonait à une amie dans la pièce à côté Et je l'ai entendu dire qu'elle donnerait cher pour ne jamais avoir fait des bêtises pareilles Hein ? Qui donnerait cher ? Eh ben, cette petite jeune femme-là, Pardy Quelle jeune femme ? Mais celle dont je vous parle Chez qui je vais faire des ménages tous les jeudis Mademoiselle Martinelle Et pourquoi donnerait-elle cher, cette Mademoiselle Martinelle ? Eh ben, pour ce que je vous ai dit Pour n'avoir pas fait de la danse avant sa majorité C'est tout ? Ce n'est pas des honorants ? Ben non, c'est ce que j'ai pensé D'autant que d'après ce que j'ai compris, c'était de la danse sérieuse Pas le genre folie bergère, des balais Je ne me rappelle plus la couleur Parce qu'ils avaient une couleur ? Ce ne serait pas la couleur rose, par hasard ? Rose, oui, c'est ça, rose Vous vous y connaissez en danse ? Et avant sa majorité, cette Mademoiselle Martinelle aurait participé à ce genre de balais Vous êtes sûre ? D'après ce qu'elle disait au téléphone à son amie Une ancienne danseuse aussi, sans doute Elle parlait bas, mais j'étais juste de l'autre côté du mur Elle disait aussi que son fiancé n'aurait pas été content de la prendre Et qu'il aurait rompu d'un seul coup ses fiançailles Pauve petite, elle qui l'aime tant, elle serait désespérée Elle s'est peut-être fiancée à lui par intérêt Par intérêt, elle ? Oh, ça m'étonnerait Parce qu'elle a l'air de gagner joliment bien sa vie Modéliste pour un couturier ou quelque chose comme ça Sans compter qu'elle a dû en mettre un peu de côté du temps qu'elle était danseuse J'ai connu une modéliste dans le temps Elle n'habiterait pas sans 5 rue La Roche dans le 15ème par hasard Oh non, c'est sûrement pas la même Mademoiselle Martinelle, elle habite aux 44 rue de la Borde dans le 8ème Un joli petit appartement Martinelle modéliste 44 rue de la Borde dans le 8ème Celle que vous connaissiez, elle avait été danseuse aussi ? Oui, Georgette, si vous finissiez vos bavardages qui ne m'intéressent nullement Vous pourriez peut-être penser à votre travail et me laisser faire le mien Vous avez encore des pommes de terre à semer ? Un coup de téléphone à donner, ne me dérangez sous aucun prétexte Et n'écoutez pas aux portes Moi, comme si c'était mon genre Je pars du principe que dans mon métier, il faut être discret Et pas s'occuper des affaires des autres Sinon, on a vite fait de lâcher un mot de trop Et ça peut provoquer des ennuis pour tout le monde Allô ? Allô, mademoiselle Martinelle ? Elle-même Bonjour mademoiselle, très heureux de vous trouver chez vous Un samedi, je craignais que vous me fussiez partie en week-end J'ai beaucoup de travail, qui est à l'appareil ? Mon nom ne vous dirait rien, mais j'aimerais beaucoup vous voir À quel propos ? À propos de... Chorégraphie Pardon ? De ballet, si vous tenez à la précision Et Rose, ils ont duré ce que dure les roses l'espace d'un matin Ou de quelques nuits Comment avez-vous su ? Peu importe L'important, c'est que votre fiancé, lui, ne le sache pas Taisez-vous ! Bien sûr, je vais me taire Mais mon silence est d'or Vous n'avez pas de preuves ? Chiche, vous courez le risque ? Vous êtes ignoble ! Non, morale, comme une fable Vous dansiez, j'en suis fort aise Je suis moins riche que vous ne semblez le croire Je serai moins exigeant que vous ne semblez le craindre Combien ? Ah ! Ces questions d'argent sont bien délicates Voilà comment nous procéderons, si vous le voulez bien Nous allons nous donner rendez-vous dans un lieu à la fois public et discret Que penseriez-vous d'un musée, par exemple ? C'est artistique et instructif Disons donc, après-demain, lundi, 15h, au musée du Louvre Devant la leçon de chant par Fragonard Je vous reconnais très facilement si vous portez une fleur à votre manteau Je suppose qu'une rose s'impose, naturellement Le matin même, vous aurez pu passer à votre banque Et vous mettrez dans une enveloppe, dans une petite enveloppe, la somme 2 Mlle Martinelle C'est gentil d'être à l'air Admirable ce Fragonard, n'est-ce pas ? Un sens des nuances, une délicatesse de touche Vous avez l'enveloppe ? Discrètement Merci Je ne vérifie pas, je vous fais confiance Une erreur aurait des conséquences trop désastreuses pour vous Je vous préviens C'est la première et la dernière fois que je cède à ce genre de transaction C'est bien entendu Alors adieu Bien sûr, chère mademoiselle, bien sûr, c'est la dernière fois Alors au revoir Allô ? Allô mademoiselle Martinelle ? Je ne sais pas si vous reconnaissez ma voix Je croyais bien ne plus avoir à l'entendre Alors je m'étais bien juré de ne plus vous l'infliger mais... Mais ? Je suis un peu à court en ce moment et j'ai pensé que vous ne refuseriez pas de me rendre encore un petit service Vous avez tort de le penser, je refuse Parfait Le numéro de téléphone de votre fiancé est bien Bagatelle 2040, n'est-ce pas ? Bagatelle, c'est amusant J'espère que la coïncidence l'amusera aussi quand il apprendra Alors taisez-vous donc Allons d'accord pour demain 15h Que diriez-vous du musée de l'armée pour changer un peu ? Salle des armures, vous connaissez ? Bien, j'y serai Ah, j'oubliais, comme vous vous êtes fait un peu prier, ce sera le double Le double ? Dame, j'ai des frais, moi Constitution du dossier communication téléphonique Allez, un bon mouvement Pour la dernière fois, c'est juré Allô ? Oh, vous ? Eh oui, encore moi, je ne vous dirange pas trop, au moins Ma femme de ménage est là et je ne tiens pas à ce qu'elle entende J'aurais voulu y mettre plus de forme, mais puisque vous êtes pressé Voilà, je me trouve encore un peu à court ces temps-ci Vous êtes abominable, s'attaquer comme ça à une femme Pour une fois qu'une femme me rapporte de l'argent qu'elle m'en coûtait, j'ai tendance à en profiter, c'est humain C'est ignoble, et c'est lâche Le chantage est la plus ignoble, lâcheté Allô, à quoi ça sert de s'énerver ? Si je portais plainte ! C'est une idée, mais vous manquez de preuves Et même si vous en aviez, je risquerais de parler et votre fiancé apprendrait aussitôt ce que vous tenez tant à lui cacher Alors je vais vous avoir sur le dos toute ma vie Mais non, c'est la dernière fois Allô, encore un petit effort Demain 16h, musée de l'homme, devant le squelette du pité canthrope Mais voulez-vous que je le trouve ? Demandez au gardien, il vous indiquera Mais pas le filet canthrope, l'argent Voulez-vous que je le trouve ? Bon, je suis sûr que vous vous arrangerez, les femmes s'arrangent toujours À propos, je suis contraint de vous infliger une pénalisation de 10% sur la somme précédente pour injures et menaces Ce ne sont pas des manières à encourager À demain mademoiselle J'envie décidément votre fiancé, votre fréquentation à quelque chose d'enrichissant Oh ! Oh, l'affreux ! Je le... Vous trouvez l'argent ? Vous trouvez l'argent ? Oui, oui ! C'est vous, Georgette ? Entrez ! Je peux faire la chambre, mademoiselle ? Mais oui, bien sûr, bien sûr Eh bien, vous n'avez pas l'air dans votre assiette Mais si, 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 ça va Vous n'avez pas bonne mine, vous allez dire que ça ne me regarde pas La santé, c'est personnel, c'est pas moi qui viendrai fourrer mon nez dans les affaires des autres, c'est pas mon genre C'est ce que je disais, tiens, pas plus tard qu'avant-hier, au jeune monsieur chez qui je vais faire des ménages tous les mardis Il me faisait des recommandations d'être discrète à moi Remarquez, il faut le comprendre, sa mère est catholique comme il n'est pas possible, et cardiaque comme il n'est pas permis Alors vous pensez, si elle savait, elle serait capable d'avoir une crise et de passer raide Si elle savait quoi ? Que son fils est divorcé, par dit, elle le croit heureux en ménage et il est divorcé depuis six mois Et en plus, il ne vit pas toujours seul, vous voyez ce que je veux dire Si la pauvre mère apprenait ça, ça la tuerait Encore heureux qu'elle habite la Bretagne et qu'elle ne puisse pas voyager avec le coeur qu'elle a De loin, il peut lui faire croire que tout va bien, c'est qu'il l'adore, sa mère Il l'adore, mais peut-être n'a-t-il pas assez d'argent pour la faire soigner convenablement Bon, c'est pas une question d'argent, ses livres lui rapportent beaucoup Tiens, il écrit des livres Et des bons, des vides saints Sains ? Quels saints ? Ben, tous les saints, par ordre alphabétique, pour l'instant il en est à Saint Athanase Le chômage ne le menace pas Ah, ça se vend bien, il paraît, autant que François de Sagan, mais c'est pas la même clientèle Il n'écrit pas sous son vrai nom ? Ah mais si, bien sûr, Cyberg, Jean Cyberg, c'est son vrai nom Cyberg 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 Alors, le patriarche d'Alexandrie s'avança vers la foule Ça va s'avança vers la foule D'un pas majestueux Et virgule Et tendant les bras D'un geste D'un geste D'un geste large L'aranga En ces termes Bon Dieu Allo Monsieur Cyberg Lui-même Cher maître, je suis une de vos fidèles lectrices et admiratrices Vraiment ? Votre vie de Saint Abdo en particulier, celle de Saint Adolphe, elles ont fait mes délices Oh, mais j'abuse sans doute de votre temps Non mais pas du tout, pas du tout Le temps d'un auteur célèbre doit être précieux Oh, mademoiselle, si j'étais célèbre, cela saurait Que nous préparez-vous en ce moment, cher maître ? Je termine une vie de Saint Athanase, après quoi je m'attaquerai à celle de Saint Aubierge Saint Aubierge ? Comme c'est intéressant Et comme votre maman doit être fière de la réussite de son fils Hélas, elle serait sans doute moins fière de sa vie privée Quoi ? Que voulez-vous dire ? Votre divorce, ses liaisons Ça lui en ferait de la peine d'apprendre ça à votre pauvre maman Laissez maman, tranquille ! Je ne demande pas mieux, je sais me taire Mais mon silence est dehors Félicitations mademoiselle, vous faites un joli métier Pas de gaieté de coeur, je vous assure, monsieur, mais... Combien ? Oh, si vous saviez, comme je suis désolée et confuse Ce n'est vraiment pas mon habitude Je vous en prie, combien ? Voilà comment nous pourrions procéder Nous allons nous donner rendez-vous dans un lieu à la fois public et discret Que penseriez-vous du musée du Louvre, par exemple ? Comme signe de reconnaissance, vous pourriez porter ostensiblement sous le bras Trois de vos ouvrages La vie de saint Adrien La vie de saint Amédée Et la vie de saint Anatole Monsieur Sieberg ? C'est vous qui... Voici l'enveloppe Je vous jure que je n'ai jamais autant détesté recevoir de l'argent d'un homme Je vous jure que je n'ai jamais autant détesté en donner à une femme J'espère ne plus avoir à vous importuner J'espère ne plus jamais vous revoir Allo ? C'est encore moi Oh ! Oh ! Dès son âge le plus tendre, le petit au bièrege manifesta un tempérament calme et doux Lorsque ses camarades profitaient de sa frêle... Sa frêle... Sa frêle complexion Sa frêle complexion Pour le prendre à partie Il leur répondait Sacré tonnerre de Dieu, va-t'en me foutre la paix aujourd'hui ! Oh ! Allo ? Monsieur Sieberg ? Lui-même Ah ! C'est vous Hélas maître ! Le travail marche ? Oui ! Vous êtes sorti de Saint Athanase ? Oui ! Et vous avez attaqué Saint Aubierge ? Oui ! Ça tombe bien Pourquoi ? Votre éditeur a dû vous donner quelque chose pour Athanase et une avance pour Aubierge Alors justement, comme je suis obligée, enfin disons de vous emprunter encore... Vous attendez, ça me... Me prenez-vous pour un milliardaire ! Mais c'est inutile de crier ! Ah oui, vous préférez que je chante ! Je comprends ce que vous éprouvez, mais... Si vous croyez que je fais ça pour m'amuser... Le chantage est la plus abominable lâcheté que... Oh ! À qui le dites-vous maître ? Oui, cynique en plus ! Écoutez-moi bien mademoiselle, vous n'aurez plus un sou ! Vraiment ? Plus rien ! Oh ! Vous êtes un mauvais fils ! Ce n'est pas le petit Aubierge qui aurait refusé de verser un peu d'argent... Pour que sa pauvre maman souffrante n'apprenne pas qu'il avait divorcé... Et mener la Troustaphan avec des créatures... Le petit Aubierge aurait porté plainte ! Et je vais faire comme lui ! Alors moi, je ferai comme vous deux, je parlerai... Et votre pauvre maman sera que l'auteur des vies de saints... Mène une vie de patachons... C'est bon, c'est bon... Mais je vous préviens, c'est la dernière fois... La dernière fois ! Allô ? Mlle Martinelle, j'aimerais vous voir vendredi après... Oh ! C'est vous, encore vous ! Cependant Aubierge, en extase... Attendez... Attendez... Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai fini votre chambre, monsieur... Tu peux faire le bureau ? Non, Georgette, ce n'est pas le moment... J'en suis à un passage particulièrement délicat... Revenez tout à l'heure... Mais qu'est-ce que je peux faire, puisque j'ai fini la chambre ? Eh, lequel ? N'importe lequel... Je ne sais pas si je le trouverai... Bon, enfin je vais... C'est ça, c'est ça, c'est ça... Cependant Aubierge, en extase... Attendez... Attendez l'appel du Seigneur... Et enfin, l'appel du Seigneur retentit... Oh, Sacre Dieu ! Allô ? Monsieur Sieberg ? Oh ! Encore vous ! Je ne sais comment m'excuser, mais... Alors ne vous excusez pas et ne m'appelez pas maître, n'est-ce pas ? Dites ce que vous avez à dire et dépêchez-vous... Ma domestique va rentrer, je n'aimerais pas que... Bien sûr, bien sûr ! Je sais ce que c'est... Vous devinez sans doute pourquoi je me permets de vous rappeler... Écoutez-moi bien, je n'ai plus d'argent... Vous comprenez ? Je n'en ai plus... Vous croyez que je le fabrique ? Et vos livres ? Et Sainte Aubierge ? J'en suis pas sorti de l'Aubierge ! Vous croyez que c'est facile de se concentrer avec vos coups de téléphone et vos rendez-vous dans les musées ? Croyez bien que si ça ne dépendait que de moi... Mais mettez-vous un peu à ma place, bon sang ! J'y suis ! Et c'est justement pourquoi il me faudrait encore... Plus un sou ! 10% de plus que la dernière fois... Mais vous ne vous rendez pas compte ! Enfin, mais voulez-vous que... Je vous laisse un petit délai... Après demain, jeudi, 16h... Au musée de l'Homme... Devant le squelette du pithécanthrope... Le squelette... Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu ! Pourquoi ? Vous n'aimez pas le pithécanthrope ? Oh ! Vous êtes raciste ! Vous et les musées... Le musée du Louvre... Le musée de l'Armée... Le musée Grévin... Le musée Carnavalet... Le musée de la Marine... Et maintenant, le musée de l'Homme ! Je ne peux plus les supporter, les musées ! Moi, je les hais, les musées ! Vous comprenez ? Oh oui, oui, je comprends ! Non, rencontrons-nous ailleurs ! Je ne sais pas, moi... Dans un jardin public ! Mais bien sûr, maître ! Vous avez raison ! C'est plus gai ! Pourquoi ne pas l'avoir suggéré plus tôt ? Chaque fois que vous voyez une petite amélioration comme celle-ci... A apporter dans nos rencontres... Mais n'hésitez pas ! Alors, si vous le voulez bien... Après demain, jeudi, 16h... Euh, voyons... Dans les jardins du Palais de Chaillot... Deuxième allée à droite de l'aquarium... Je compte sur vous, sans faute ! L'ignoble fille ! Comment peut-on être aussi ignoble ? Comment peut-on... Et moi, comment vais-je pouvoir trouver tout cet argent ? Mais comment ? Comment ? Quoi encore ? Là, le journal... J'ai vraiment demandé n'importe lequel... Et on me l'a donné ! Merci, posez-le là ! De l'argent, de l'argent... Je peux faire le bureau ? Euh, euh, non... De l'argent, de l'argent... Mais vous ne lisez pas votre journal ? Euh, euh, non... De l'argent, de l'argent... Ils disent que c'est celle d'un homme qui a disparu... Ah, très drôle, en effet ! Mais je l'ai vu, moi, cet homme-là ! Eh bien, tant mieux pour vous ! Tiens ! Ça, c'est drôle ! Et quoi, encore ? Ils disent qu'il a disparu un samedi matin... Et c'est justement ce samedi matin-là que je l'ai vu... Chez un monsieur où je fais des ménages, le samedi... Monsieur Letoire... Ah, écoutez, Georgette, j'ai du travail ! Tiens ! Ça, c'est drôle ! Oh là là, mais quoi, encore ? Mais ils n'en parlent pas dans le journal de Monsieur Letoire ! Ils disent que l'autre monsieur a disparu directement de son domicile... Eh bien, alors, ce n'est pas celui que vous avez vu, voilà tout ! Mais si, je m'en souviens très bien ! Même que quand il est arrivé chez Monsieur Letoire, il n'avait pas l'air content... Et que je me suis dit que ça allait border entre eux ! Tiens, ça, c'est drôle ! Et vous avez entendu ce qu'ils se sont dit ? Non, Monsieur Letoire m'a envoyé faire des courses... Et quand je suis revenu, l'autre monsieur était déjà parti... En oubliant son chapeau ! Tiens, ça, c'est drôle ! Et il ne s'en est pas aperçu ? Enfin, il n'est pas revenu le chercher ? Quel étourdi, hein ! Et votre Monsieur Letoire, n'avait pas couru après lui pour le lui rendre ? Monsieur Letoire ? Il ne s'en était même pas aperçu non plus ! Quand je lui ai fait remarquer, il a été si contrarié qu'il a failli en lâcher sa pelle ! Sa pelle ? Quelle pelle ? La partie, celle avec laquelle il semait des pommes de terre dans son jardin ! Il semait des pommes de terre avec une pelle ? Ou plutôt, il venait de les semer, il finissait de combler le trou ! Un trou ? De quelle taille ? D'une taille normale ! Qu'appelez-vous normale ? Long ? Large ? Rappelez-vous ! Ben... Long et large comme... comme un homme normal ! Il vit tout seul, Monsieur Letoire ! J'ai pensé qu'il avait semé des pommes de terre pour une personne ! Ouais ! Mais ça m'a frappé ! Parce que c'était bien la première fois que je le voyais faire du jardinage ! Et quand vous lui avez parlé du chapeau oublié par son visiteur, il a eu l'air contrarié ? Ah là là, oui ! Il m'a bien recommandé de ne parler de cette visite à personne ! Comme si c'était mon genre d'aller raconter tout ce qui se passe chez les uns et les autres ! Moi, motus bouche cousue, c'est ma devise ! Excellente devise, Georgette ! Continuez à ne rien dire de tout ceci ! Pas un mot ! Si ce Monsieur... Ce Monsieur comment déjà ? Letoire ! Si ce Monsieur Letoire... Qui habite où déjà ? À Saint-Cloud, 29 rue de Buzynval ! Si ce Monsieur Letoire, qui habite 29 rue de Buzynval à Saint-Cloud, vous a prié d'être discrète... Sans doute avait-il ses raisons, n'est-ce pas ? Pour sûr ! La vie privée des gens, c'est sacré ! Absolument sacré ! Bon ! Eh bien, vous pouvez partir, Georgette ! J'en fais à votre bureau ? Non, merci pas ! Aujourd'hui, un travail urgent ! Alors, à mardi prochain, Monsieur ! N'emportez pas mon journal ! Pour travailler, je croyais que vous n'en aviez pas besoin ! Je l'irai tout à l'heure, pour me détendre ! En fait, en partant, donnez-moi donc la nuire du téléphone ! Allo ? Monsieur Letoire ? C'est moi ! J'espère, Monsieur, que je ne vous dérange pas ! Vous allez sortir ! Je suis désolé ! Je me permettais de vous téléphoner au sujet de Monsieur Gros-Dieu ! Non, je vous rappellerai plus tard ! Allo, qui est à l'appareil ? Mon nom ne vous dirait rien ! Mais j'étais un très bon ami de ce pauvre Monsieur Gros-Dieu, qui a disparu, comme vous savez, sans doute ! Et... Et alors ? Je viens de lire dans les journaux tous les articles concernant sa disparition, et j'ai été très surpris de constater que pas un seul ne mentionnait la visite qu'il vous a faite juste avant de disparaître ! Une visite de Monsieur Gros-Dieu ? À moi ? Qui vous a raconté ça ? Lui-même ! Monsieur Gros-Dieu, lui-même, vous a prévenu qu'il allait me rendre visite ? Mais... Oui... Eh bien, je peux vous dire qu'il vous a menti ! Et pourquoi non ? Parce qu'à moi, Monsieur, il m'a assuré lui-même qu'il n'avait prévenu personne ! Personne ? Personne ! De sa visite ? De sa visite ! Visite, c'est un bien grand mot, il est juste passé me voir ! Je me demande si vous ne devriez pas en parler à la police ? La police ? On ne sait jamais ! Ça pourrait peut-être l'aider à retrouver la trace de mon pauvre ami ! Il suffit parfois d'un petit détail comme celui-là pour orienter les recherches ! Qu'en pensez-vous ? Ce que j'en pense... Très franchement, je pense que cela ne ferait qu'embrouiller les choses ! À quoi bon lancer la police sur une fausse piste ? Evidemment ! Et puis votre ami ne tient peut-être pas du tout à ce qu'on le retrouve ! S'il s'agit d'une fugue ! Une fugue ? Dame, il est peut-être en ce moment tranquillement caché loin du monde et du bruit ! Au fond d'un village, au fond d'un mont, au fond d'une forêt... Au fond d'un jardin... Pourquoi dites-vous ça ? Un petit coin de jardin, c'était son désir le plus cher ! Peut-être est-il exaucé ! Alors, pourquoi y mêler la police ? Évidemment, ce serait une gaffe ! Je ne vous le fais pas dire ! Et les gaffes, ça coûte cher, souvent ! Très cher ! À votre avis, celle-là vous coûterait combien ? Pardon ? Dire à la police que mon pauvre gros Dieu est caché au fond d'un jardin, ça vous coûterait combien ? La réclusion à perpétuité, ou pire ? Quoi ? Qu'est-ce que... Soyez tranquille, vous m'avez convaincu, je ne dirai rien ! Mais... mon silence est d'or ! Ma parole, c'est du chantage ! Chantage, c'est un bien grand mot, juste une petite transaction ! Du chantage à moi, c'est ignoble, c'est large, c'est... vous n'avez pas honte ! Hélas, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais, comme disait Saint-Paul. Si ce n'était pas à cause de ma pauvre vieille mère... Assez d'hypocrisie, combien ? Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'affaires, mais j'avais pensé que nous pourrions nous rencontrer dans un lieu à la fois public et discret. Un musée, peut-être ? Ah non, pas un musée, non. Un jardin. Voulez-vous, jeudi, 15h, dans les jardins du palais de Chaillot, vous porterez ostensiblement sous le bras trois romans policiers. Impossible à 15h, je travaille, moi, l'après-midi. Impossible après-demain ? Impossible avant 18h. Puisque vous y mettez de la mauvaise volonté, alors disons demain. Demain soir, mercredi, 9h, dans les jardins du palais de Chaillot, deuxième allée à droite de l'aquarium. Vous voyez où c'est ? Ou si vous avez une autre idée... Ça suffit, combien ? La guillotine, ça n'a pas de prix, mais la réclusion perpétuelle, ça peut se chiffrer. J'estime que vous pourriez prélever sur votre compte en banque une somme de... Allô ? Allô, mademoiselle Martinelle, il faut que je vous voie d'urgence. Oh, toujours vous ? Mais nous devons déjà nous voir vendredi. Cette fois, c'est sérieux. Ah oui, parce que les autres fois, c'était pour rire, hein. Des circonstances imprévues m'obligent à avancer notre rendez-vous et à doubler la somme. Quoi ? Enfin, vous êtes fou ! Hélas, non, cas de force majeure. Alors, demain mercredi, 14h, Musée Calguera. Enfin, comment voulez-vous que d'ici demain après-midi... Oh, c'est impossible, je ne peux pas. Alors, demain soir, 9h moins le quart, dernier quart. Mais le musée sera fermé. Ah, c'est vrai. Eh bien, je ne sais pas, moi. Rencontrons-nous... Tenez, dans un jardin public. Un jardin, vous aussi. Quoi, moi aussi ? Non, rien, rien, rien. Quel jardin ? Le champ de mars m'arrangerait. J'ai rendez-vous peu après dans les environs. La deuxième allée à gauche du pilier nord de la tour Eiffel. Vous voyez où c'est ? Allô ? Allô, Monsieur Sieberg. Alors, vous allez dire que j'abuse, mais il faut que je vous voie de toute urgence. Oh, vous, mais... Nous devions déjà nous voir jeudi. Oui, mais des circonstances imprévues m'obligent à avancer notre rendez-vous et... Et à doubler la somme. Quoi ? Mais vous êtes folle. Oh, pas encore. Mais si ça continue... Alors, voilà. Demain, mercredi, 14h. Mais comment voulez-vous que d'ici demain après-midi, je puisse... Non, mais c'est impossible. Alors, demain soir, 8h30. Dernier carat. Demain soir, dernier carat ? Mais... Et où cela ? Toujours dans les jardins du palais de Chayou ? Oui, oui. Si ça ne vous dérange pas trop, moi... Moi, ça m'arrange. J'ai affaire peu après dans les environs. Allo ? Allo, monsieur Letoire. C'est encore moi. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Le double. Mais vous êtes fou ou quoi ? Abusez de la situation à ce point-là. Cas de force majeure. Des circonstances imprévues. Et je me vois forcer d'avancer notre rendez-vous de trois quarts d'heure. 20h15 au lieu de 21h. Mais enfin... Jardin du palais de Chayou, 20h15, dernier carat. Allo ? C'est encore moi. Mais que voulez-vous encore ? Le triple. Mais vous êtes fou, c'est du sadisme. Les obligations ultérieures m'obligent aussi à avancer notre rendez-vous de trois quarts d'heure. Toujours demain au Champ de Mars, mais à 8h du soir au lieu de 9h moins le quart. Dernier carat. Allo ? Monsieur Sieberg. Oh, vous ? Je suis désolée, un contre-temps, des obligations ultérieures. Je suis obligée d'avancer notre rendez-vous de trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure, vous aussi ? Alors je compte toujours sur vous demain dans les jardins du palais de Chayou. Mais à 8h moins le quart au lieu de 8h30. Oh mon Dieu, j'allais oublier le principal. Apportez le triple. Quoi ? Le triple. Dernier carat. Allo ? Désolé, c'est... Encore vous ? Encore moi, un contre-temps. Quoi donc, finissons-en ? Je ne demanderai pas mieux, mais en raison d'obligations ultérieures, je me vois contraint d'avancer notre rendez-vous de trois quarts d'heure. Encore trois quarts d'heure, c'est une manie ? Alors toujours dans les jardins du palais de Chayou, demain soir, mais à 7h30 au lieu de 8h15, d'accord ? D'accord, mais finissons-en. Et avec le triple. D'accord. Hein ? Triple. Dernier carat. Mais allo ? Allo, où voulez-vous que je trouve une telle somme ? Allo, allo ? Oh, le sadique. Dernier carat. Dernier carat, je vais t'enflanquer, moi, du dernier carat. Tous les mêmes, ces maîtres chanteurs, plus on leur en donne, plus ils en veulent. Ça ne faut pas s'arrêter. Si leur perte à tous, ce sera la sienne. Le triple, monsieur veut le triple. Vraiment, je vais le calmer, moi. J'ai un revolver qui a déjà servi, je sens qu'il va resservir. Tu veux me faire chanter ? Eh bien, moi, je vais te faire taire. Voilà l'aquarium. Deuxième allée à droite. J'espère que c'est la bonne. J'ai jamais eu le sens de l'orientation. Quelle est-il ? 7h30, bon. N'aurais jamais cru que les allées d'un jardin public puissent être aussi désertes à 7h30 du soir en plein Paris. Personne. Pas même des amoureux sur un vent. Et à 7h30 du soir, les Parisiens sont à table. Les agents de police mangent. Les amoureux mangent. La ville mange. Ah ! Quel matérialisme ! On ne pourra pas qu'on puisse avoir faim dans les temps qui courent. Cette ignoble fille me coupe l'appétit. Ma seule consolation, c'est qu'en ce moment, je suis en train, moi, de le couper à un autre. Au fait, où est-il ? J'espère qu'il va être exact au rendez-vous pour me donner l'argent. Parce que dans un quart d'heure, cette ignoble fille sera exact au rendez-vous pour venir me le prendre. Quelle situation gênante ! Recevoir de l'argent d'un homme qu'on ne connaît pas. Demander par téléphone, c'est encore relativement facile, mais là, en chair et en os... Oui, je sais bien, c'est un assassin. Faut pas être trop délicat. N'empêche, il ne doit pas être content. Je voudrais bien être plus vieux d'un quart d'heure. Quelqu'un vient. Est-ce que j'ai les mains moites ? Si ce n'était pas pour maman... C'est un homme. Il tient ostensiblement trois livres sous son bras. Je distingue un titre... Une balle dans... Le buffet. C'est vraisemblablement un roman policier. Pas de doute, c'est... Ce le toit... Oh, que je suis gêné ! Enfin, c'est une expérience, voilà ce qu'il faut se dire. Pour un écrivain, il n'y a pas de petite expérience. Tout sert à son oeuvre. D'ailleurs, quelque chose me dit qu'après cette expérience-là, je ne serai plus le même. Monsieur le toit ? Oui. Je tiens d'abord à m'excuser si ce n'était pas pour ma pauvre vieille mère souffrante. Vous avez l'argent ? Oui, dans ma poche. Dans ma poche... Revolver. Sa vieille mère. Il me prenait vraiment pour un imbécile. Enfin, bref, une balle à bout portant en plein cœur. Parfait. Le revolver dans sa main droite. Là, comme ça. Je ne sais pas qui tu étais, mon bonhomme, mais tout le monde ici-bas a toujours plus ou moins une petite raison de se suicider. La police trouvera bien la tienne. Voilà. Petite mise en scène classique, mais les effets les plus éprouvés sont toujours les plus sûrs. 8h moins 20, tout va bien. En marchant sans me presser, je serai à 8h au champ de Mars. Diable, quelqu'un vient. Excuse-moi si je te laisse, mon vieux. Et bonjour à ta vieille mère. Monsieur Cyberg ! Monsieur Cyberg ! Maître ! C'est bizarre. J'avais cru entendre un coup de feu. Voyons, deuxième allée à droite de l'aquarium, c'est bien celle-là. Je suis un peu en avance. Cybergue a raison. Un jardin avec des arbres, c'est plus gai que le squelette du... Un corps ! Oh ! Cyberg ! Oh ! Cyberg ! Voyons, c'est pas possible, ça ! Cyberg ! Cyberg ! Mais répandez-moi ! Il a du sang sur sa chemise. Un revolver dans la main. Oh, l'imbécile ! Il s'est tué. Le lâche, le sang de cœur, il va venir se tuer à l'endroit même de notre rendez-vous pour me narguer. Est-ce qu'il a pensé à moi seulement ? Naturellement, non, je l'aurais parié. Voyons. Par un sou dans son portefeuille. C'est du propre. On écrit des vies de sains et on se tue en laissant tout le monde dans le pétrin. Quel égoïsme ! Quel cynisme ! Moi qui ai rendez-vous dans dix minutes au champ de Mars pour payer l'autre affreux. Comment vais-je le payer maintenant ? Avec l'argent de qui ? Avec quoi ? Avec ce revolver ? Un revolver. Voyons. Un revolver. Mais c'est pas si bête. Le suicide de Cyberg me met dans le pétrin, mais... si l'autre affreux suicidait aussi, lui, ça... ça m'en sortirait définitivement du pétrin. Vous ? Enfin ? Vous êtes en retard. J'ai failli ne pas pouvoir me procurer ce que je vous devais. Mais j'espère que finalement vous y êtes parvenu. Finalement, oui. Une idée de génie. La dernière minute. Tant mieux pour vous. Donnez ? Avec plaisir. Jamais plus tu ne me téléphoneras, mon amie. Jamais plus. Ça te manquera, hein ? Tiens, pour te consoler. Prends donc le joli revolver. Mets-le dans ta petite menotte. Voilà. Comme ça. On comprendra peut-être pas pourquoi tu t'es... suicidé. Mais je suppose que personne ne te regrettera. ... Allô ? Allô ? Oh que je suis bête ! C'est la porte d'entrée. C'est malheureux tout de même d'avoir encore le complexe du téléphone après plus d'une semaine. Mais c'est fini, ma petite. C'est fini, les coups de téléphone et les rendez-vous dans les musées. Oui. À moins que la police... À moins que la police... Mon Dieu, mon Dieu, faites que ce ne soit pas la police. Oui, 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 voilà, j'arrive. Ah bon, c'est vous, Georgette ? Ah oui, c'est jeudi, c'est votre jour. Tu ne pensais plus. Oh, mademoiselle, comme vous m'avez fait peur. Ah oui, moi, pourquoi ? Eh bien, vous ne répondiez pas. J'ai cru que vous étiez mort. Rien que ça ? Je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Mes patrons meurent les uns après les autres. Deux dans la même semaine. À ce cas-là, je serai bientôt au chômage. Alors, vous pensez, si j'étais inquiète à votre sujet, je me suis dit, on me l'a tué aussi. Deux de vos patrons ont été tués ? Vous vous rendez compte ? Moi, mêlée à une enquête. Les journaux n'ont pas parlé de cette affaire. J'ai eu beau chercher partout, enfin, je veux dire, je n'ai pas vu comme ça, par hasard, un feuilletant de journal qui avait eu... Tant que l'enquête n'était pas finie, elle devait rester secrète, il paraît. Et elle est finie, maintenant ? D'après ce qu'elle m'a dit la police, oui. Vous avez vu la police ? Je ne l'ai jamais tant vue. Elle avait besoin de moi, vous comprenez. Ils ont même dit que j'étais le témoin numéro un. Ah, témoin de quoi ? Vous n'avez rien vu. Enfin, c'est-à-dire, je me demande ce que vous avez pu voir. Mais je ne vous avais pas parlé d'un de mes patrons, M. Cyberg ? Ce monsieur qui écrivait de tellement beaux livres et qui avait une mère tellement cardiaque. Vous ne vous souvenez pas ? Très vaguement. Ben, figurez-vous que ce pauvre M. Cyberg a été découvert un soir de la semaine dernière dans les environs du palais de Chaillot, complètement tué. Oui ? Et vous ne savez pas le plus fort ? Le même soir, pas loin de là, au Champ de Mars, on a découvert un autre patron à moi, M. Letoire. Complètement tué, lui aussi. Quelle coïncidence ! Pas du tout. La police a tout de suite découvert que M. Cyberg avait été tué avec le même revolver que M. Letoire. Comme M. Cyberg avait été tué avant, elle a conclu que M. Letoire avait d'abord tué M. Cyberg, puisqu'il était allé lui-même se tuer un peu plus loin. Mais pourquoi ce M. Letoire aurait-il tué M. Cyberg ? Mais attendez donc, la police a fait son enquête sur chacun. Et vous savez ce qu'elle a découvert ? Non, non, dites-lui, dépêchez-vous ! Que M. Cyberg et M. Letoire ne se connaissaient pas du tout. Ni des amis, ni des relations, ni des collègues, rien. Ils avaient tous les deux des petites amies, mais c'était pas les mêmes. Par contre, ils avaient la même femme de ménage. Bah, comment vous l'avez deviné ? C'est tout de même pas pour vous qu'ils se sont entretués. Pas pour moi, mais un peu à cause de moi, d'après la police. À cause de vous ? Un jour, comme ça, en causant, j'ai un peu parlé de M. Letoire à M. Cyberg. Et du peu que je lui en ai dit, il paraît que M. Cyberg a conclu que M. Letoire avait tué quelqu'un. Ça, j'aurais dû m'en douter. Il avait une tête d'assassin. Ah, vous le connaissez ? Moi ? Mais non, pas du tout. Je suppose qu'il devait avoir une tête d'assassin. Il n'en avait pas une ? Pas plus que vous. Pardon ? Bah, pas plus que vous ou moi, oui. Il avait une tête normale. Enfin, bref, M. Cyberg a compris que M. Letoire avait tué quelqu'un. Comment l'a-t-il compris, ça ? Un mystère, parce que moi, je ne lui ai jamais dit ça. Pour la bonne raison que je n'en savais rien. Toujours est-il qu'il l'a compris. Mais il n'a pas dénoncé M. Letoire. Il lui a simplement demandé un peu d'argent. Moi, je trouve que c'était très bien de sa part. Ça ne m'étonne pas de lui, qui écrivait de si belle vie de saint. Dénoncer son prochain, ce n'était pas son genre. M. Letoire aurait dû lui en être connaissant. Pas du tout. Non seulement il était assassin, mais il était ingrat. Il a tué M. Cyberg et il s'est tué ensuite. Bon, par remords, probablement. Ou parce qu'il voyait bien qu'il serait accusé tôt ou tard. Oui, c'est ce qu'a conclu la police, vous êtes sûre ? Mais tout ce que je viens de vous dire, c'est les raisonnements de la police. Et d'ailleurs, le revolver appartenait à M. Letoire. À M. Letoire, vous êtes sûre ? Pas à M. Cyberg ? Non, non, à M. Letoire. C'était même celui avec lequel il avait déjà assassiné son premier. Oh, il devait y être habitué, cet homme-là. Et on l'a retrouvé, cette première victime ? Toujours grâce à moi. Quand j'ai répété aux policiers ce que j'avais dit à M. Cyberg à propos de M. Letoire, ils sont tout de suite allés fouiller dans le jardin de M. Letoire. Et ils ont retrouvé le corps enterré là, à la place des pommes de terre. Ainsi, à moi, vous m'aviez parlé de M. Cyberg. À M. Cyberg, vous aviez parlé de M. Letoire. À M. Letoire, vous n'auriez jamais parlé de moi, par hasard ? Oh, jamais ! Juste un petit mot, peut-être, un jour, dans la conversation, pour lui dire que votre fiancée n'aurait pas aimé savoir que vous aviez été danseuse. Je vous avais entendu en parler au téléphone, vous comprenez ? Oui, 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 je comprends. Je comprends tout. Et aux policiers, vous avez parlé de moi ? Ils m'ont interrogé qu'à propos de M. Letoire et de M. Cyberg. Pourquoi ? J'aurais dû... Quel intérêt pour eux ! De toute façon, leur enquête est close, n'est-ce pas, alors ? C'est ce qu'ils m'ont dit. On ne vous interrogera plus ? Non, ils m'ont fait signer ma déposition. Et ils m'ont assuré que c'était fini. J'aime autant ça. J'ai tellement horreur de parler des affaires des autres. Oh, Georgette ! Comme la vie est belle, son téléphone ! Vous voulez que je réponde, mademoiselle ? Ça a l'air de vous ennuyer. Non, 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 laissez, laissez ! Allô, oui ? Si ma présence vous gêne, je peux sortir. Allô ? Ah, c'est toi, mon chéri ! Ah, tu m'as fait peur, tu sais. Oui, je suis un peu nerveuse, voilà, toi. Comment ? Ah ! Dans un mois ! Oh, mon amour, comme je t'aime ! Non, je n'ai jamais été si heureuse. Oui, à ce soir, mon amour. Je t'embrasse. Une bonne nouvelle ? Si je ne suis pas discrète, bien sûr. Oui, mon fiancé vient de fixer la date de notre mariage. Dans un mois. Ah, ben, pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est ma pauvre Georgette. Ah oui, je crains bien que ce ne soit pas une pour vous. Moi ? Oh, je me réjouis toujours du bonheur des autres. Oui, mais malheureusement, je vais être obligée de me séparer de vous. Je ne compte pas conserver mon studio une fois mariée, vous comprenez ? Je ne pourrais pas rester à votre service et à celui de votre mari dans votre nouvel appartement ? Non, je crois que mon futur mari a déjà pris ses dispositions à ce qui concerne notre personnel futur. Ah ? Oui. Oui. Vous ne seriez pas fâchée parce que j'avais parlé de vous à M. Letoix, par hasard ? Oh, mais non ! Des fois que vous penseriez qu'on ne peut pas se fier à moi, question discrétion ? Mais qu'allez-vous imaginer ? Bien vrai ? Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ah, bon. Enfin, on n'a bien raison de dire jamais deux sans trois. Deux patrons qui se font tuer et une patronne qui se marie. Décidément, c'est la morte saison. Marquée dans un sens, ça tombe bien. Je n'ai plus tellement envie de travailler. Vous comptez vous marier peut-être, vous aussi ? Je compte vivre à demi-rentes. Ah, vous avez des rentes ? Pas encore. Mais ça va venir. Et qui va vous verser des rentes ? Vous, mademoiselle. Moi ? Oh, mais qui a pu vous fourrer cette idée dans la tête ? La police. Elle m'a expliqué que M. Letoix avait dû donner beaucoup d'argent à M. Cyberg pour que M. Cyberg ne répète à personne que M. Letoix avait enterré un de ses amis dans son jardin. Primo, je n'ai pas de jardin. Secondo, je ne... Alors, moi, je n'ai pas répété à la police que j'avais parlé de vous à M. Letoix et que je vous avais parlé de M. Cyberg. J'ai une si mauvaise mémoire. Et puis toutes ces histoires de... Comment ils appellent ça ? Du chantage. Toutes ces histoires de chantage, ben, ça me dégoûte. Alors, pour les oublier une bonne fois pour toutes, puisque vous allez faire un riche mariage, j'ai pensé qu'une petite mensualité, hein, pour commencer. Et puis, je pourrais venir habiter avec vous. Avec votre mauvaise mémoire, Georgette, avez-vous déjà oublié comment on finit ce pauvre M. Cyberg et ce pauvre M. Letoix ? Mais justement, la police m'a fait penser à ça aussi. Elle a dit que si ce pauvre M. Cyberg avait déposé chez un homme de loi une enveloppe cachetée, contenant une lettre où seraient inscrits tout ce qu'il savait sur M. Letoix, et s'il avait prévenu M. Letoix, jamais M. Letoix n'aurait osé le tuer. Elle disait à la police que c'est une bonne précaution à prendre dans ces cas-là. Alors, je l'ai prise. J'ai tout mis noir sur blanc. Votre ancien métier de danseuse, qui n'aurait pas plu à votre fiancée, M. Letoix, M. Cyberg, j'ai envoyé la lettre au notaire de ma famille en province. Mais rassurez-vous, il ne doit l'ouvrir que s'il m'arrivait quelque chose de grave. Et j'ai bien l'intention de vivre encore longtemps. Assez pour voir vos enfants, et peut-être même vos petits-enfants. Je pourrais m'occuper d'eux. J'adore les enfants. Et c'est important, vous savez, pour une mère, de savoir que ses chers mignons ont auprès d'eux quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'une bonne moralité, quelqu'un de discret. C'est si difficile de trouver quelqu'un en qui on puisse avoir confiance de nos jours. Moi, je ne vous quitterai jamais, mademoiselle. Jamais, 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 jamais. C'était, parmi les mystères de l'été, Vocalise, un film radiophonique de Fred Kassak. Avec Robert Murzot, Régine Blesse, Pierre Delbon, André Vard et Marie-Jeanne Gardien. Réalisation, Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada